Dans la série grogneuse et colère de Marin, la Minerve et la Melpomène refusent d'appareiller. En mars 1793, les frégates Minerve et Melpomène reçoivent l'ordre de quitter Toulon pour une mission sur les côtes algériennes. Pour des raisons confuses, les équipages refusent de prendre la mer. Trois commissaires de la Convention tentent sans succès de convaincre les mutins. Ils ont beau flatter leur civisme et faire placer des bonnets rouges au sommet des mâts, les marins persistent dans leur refus. C'est finalement le capitaine Ferrault, un officier sorti du rang, qui les fera céder en menaçant de brûler la cervelle de ceux qui lui résisteraient. La mission se déroule tant bien que mal, malgré la mauvaise humeur persistante des deux équipages. Les navires sont de retour à Toulon à la mi-avril. Quelques jours plus tard, les deux frégates reçoivent un nouvel ordre d'appareillage, à destination d'Alger. Nouveau refus des marins qui menacent de faire sauter les navires plutôt que de prendre la mer. Les trois corps, c'est-à-dire les assemblées de notables locaux, font une enquête et découvrent que des malveillants ont poussé leurs camarades à l'insurrection, soit en faisant des mannequins, soit en plaçant des cordes à nœuds coulants, ointes de suif, avec lesquelles ils les pendaient. Les commissaires compétents sont menacés du sort des mannequins. Finalement, les autorités civiles et militaires essaient de convaincre les mutins au moyen de discours amphigouriques qui ne déclenchent que des ricanements. La situation reste bloquée pendant plusieurs jours jusqu'à ce que le remplacement des équipages insoumis puisse être effectué. L'épilogue de cet incident est consternant. Le capitaine de la Melpomène, M. de Bastereau, est traduit devant la cour martiale maritime de Toulon où sévit le tristement célèbre Barthélémy. Ce tribunal d'exception ne lui pardonnera pas son origine noble et ignorera son adhésion aux idées nouvelles et son ralliement au service de la République. Au terme d'une procédure odieuse, l'officier est condamné à mort et exécuté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique 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 Générique